Pluton transite votre maison 10, le milieu du ciel, votre carrière, votre plus grande contribution au monde, votre image publique. Et malheureusement, on connaît beaucoup de célébrités, j'en nommerai pas, j'ai pas envie de caser les oreilles qui sifflent, vous les reconnaîtrez sûrement, qui ont eu une chute complète de leur vie publique, de comment on les voit lors d'un transit de Pluton en maison 10. La maison 10, c'est notre réalisation personnelle, notre ambition sociale, c'est la carrière, c'est notre place dans la société, c'est notre rapport à l'autorité. Et nous savons que Pluton, vis-à-vis de l'autorité, il a un lien assez important. C'est ce qu'on va bâtir, la maison 10, à l'opposé de d'où on vient, la maison 4. Donc, automatiquement, si vous avez des planètes en maison 4, allez voir ce qui s'y passe, puisque Pluton va s'opposer à ces planètes-là en maison 4. Et de facto, de toute façon, ils s'opposent à votre maison 4. La maison 10 est reliée au Capricorne et à Saturne, donc allez voir dans votre thème où est le Capricorne, où est Saturne, et lors de vos révolutions solaires durant ce transit de Pluton, allez voir où est le Capricorne et où est Saturne. Toujours à prendre en compte, à remettre dans le contexte de votre individualité, on n'est pas là pour faire de l'horoscope. Donc, ce transit de Pluton en 10 est un tournant majeur dans la vie publique de l'individu. J'ai eu en consultation des personnes avec un transit de Pluton en maison 10, que ce soit lors de la consultation ou que ce soit pendant la consultation que je propose justement sur Pluton depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Putain de pétard de bordel, il n'y a jamais rien eu lors d'un transit de Pluton en 10, au niveau de la carrière, au niveau de notre ambition personnelle. Il y a eu des revirements juste incroyables qui se sont faits et les personnes se sont retrouvées. Il y a eu un apaisement à la sortie quand on écoute ça. Donc, tournant majeur dans notre vie publique, dans notre carrière, ici, on vient de passer Pluton en maison 9. Donc, il y a eu toute une remise en question des systèmes de croyances. Je vous invite à voir Pluton en 9 si vous voulez voir d'où vous venez aussi. Et on a donné un sens nouveau à notre système de croyances, à notre vie professionnelle, à notre identité sociale. Qui je suis ? Une transformation radicale sur notre place et notre identité au sein du collectif, au sein de la société. La place que l'on souhaite prendre dans le monde, c'est ça la question essentielle que vous pose Pluton. Et votre âme, surtout. Pour moi, c'est l'âme qui surfe avec tout ça. Donc, on développe une nouvelle puissance d'aide. Vous imaginez, la maison 10 nous parle d'autorité, Pluton nous parle de pouvoir et de souveraineté personnelle. Donc, on peut avoir une grosse libération à ce niveau-là et l'incarner dans ses activités professionnelles. Surtout si vous avez un milieu du ciel en verso. Votre thème au natal vous invite à être avant-gardiste, à faire preuve d'innovation, d'originalité dans votre carrière. Avoir un patron au-dessus de la tronche, ça peut être très compliqué. Ce n'est pas que vous faites une crise d'adolescence ratée, foireuse ou en retard. C'est juste que vous avez du verso et il y a Pluton qui arrive en maison 10. Donc, on peut vraiment développer une autorité personnelle. Attention à ce qu'elle soit saine. Parce que si on mélange de la maison 10 et du Pluton au milieu du ciel, on peut aussi se sentir comme invincible. Alors, parfois, c'est super pour se détacher de situations sclérosantes et chiantes. Parfois, attention de ne pas écraser tout le monde, surtout si vous êtes patron d'une entreprise. Ce n'est pas l'idée, je pense. On peut se rendre compte que la vie nous remet constamment sur les bons rails. Le milieu du ciel, notre plus grande contribution, il n'y a Pluton qui arrive. Boum, il y a tout l'univers qui te dit, attends, tu es sûr que tu as envie d'être là ? Tu es sûr que tu as envie d'être là ? Toutes les 10 secondes, c'est une manière de parler. Il y a un mouvement qui vous est proposé pour vous demander si vous êtes aligné à vos aspirations, à vos ambitions, à ce qui n'est pas encore là, forcément. Donc, on peut, bien évidemment, changer d'activité. Ça, j'en ai vu beaucoup. Pluton en dise, pouf, on change de taf du jour au lendemain, c'est du bon sens. D'un coup, la personne, elle se réveille, putain, merde, ça fait 10 ans que je me dis que ce n'est pas mon truc. Et là, j'ai l'élan de faire en sorte que ce n'est pas mon truc et d'aller ailleurs. Une réorientation complète, un bouleversement professionnel. Ça peut arriver de l'extérieur. J'en ai eu, l'entreprise a fermé. Voilà, ils étaient bien, tranquilles. Enfin, ils croyaient être bien. Quand on creuse un peu en consultation, on voit que la personne n'aspirait pas du tout à faire ce qu'elle était en train de faire. Et là, boum, l'entreprise fait faillite. Licenciement économique. Donc, pas de problème, c'est protégé. La personne, elle a les sous et tout. Il y a toutes les assurances. Et là, elle se retrouve dans son milieu du ciel, complètement dégagée, libre et maître de son milieu du ciel. Mais qu'est-ce que j'ai envie de faire ? C'est ça que vous demande Pluton. Après, ça se manifeste de façon différente. Il y en a qui ont actionné ça et qui ont quitté le taf. Il y en a, comme je vous dis, c'est le destin qui a fait que l'entreprise, à ce moment-là, a dû licencier cette personne. Moi, je trouve que c'est magique, tout ça, parce qu'on en revient au même. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Comment ? Quelles sont vos ambitions ? Où est-ce que vous vous voyez au niveau social ? Et le plus beau pour cette personne où l'entreprise a fermé, j'étais très anxieuse vis-à-vis du fait que peut-être, comment dire, elle allait perdre pied parce qu'elle ne voulait pas du tout quitter son taf. Elle était très bien, cette personne. Et je me suis dit, oulala, mais du coup, son rayonnement social qui allait au niveau de la société, elle n'est plus un employé, elle n'est plus le métier qu'elle faisait, etc. Son identité socio-professionnelle a chuté. Et là, la personne me dit, non, mais en fait, moi, ça me va d'être au chômage. Alors que franchement, je n'aurais pas cru. Vu le thème, le côté battant, le côté je suis utile à la société, là, ça lui tombe dessus, mais c'est très bien. Voilà, je suis un chômeur et ce n'est pas grave. Peut-être que ça va évoluer. Cette personne était en fin de carrière, donc en même temps, ce n'est pas comme si tu avais 20 ans et que ton entreprise avait faillite. Mais voilà, ça lui a libéré du temps. Et bien sûr qu'elle vit sa maison 10 à sa manière. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas une amputation du secteur maison 10 dans sa vie. Mais voilà, moi, ça m'a fait beaucoup rire cette expérience. Donc, les notions de réussite et de succès, d'ambition sociale évoluent radicalement. Et effectivement, ça me fait super bien la transition. Je vous fais un peu à l'impro. Cette personne, la notion de réussite et de succès a évolué, a changé et ne s'est plus englutinée à quelque chose de conventionnel. Surtout qu'à mon humble avis et dans mes souvenirs, c'était quelqu'un qui, au niveau éducation, avait eu peut-être un poids de qu'il faut travailler, il faut être employé. La sécurité de l'emploi, fuck off avec Pluton. Donc, l'ambition et le pouvoir sont au service de notre réalisation personnelle. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez qu'on aille plus loin ensemble, les vaillants. Prenez soin de vous. Bises cosmiques sur vos tronches. Sous-titrage Société Radio-Canada